au sommaire de ce numéro de toute une histoire je pèse 152 kg en mai 2000 ans j'ai perdu ma mère d'un cancer et je me refuyais dans une bulle et avec la nourriture à côté et ça me réconfortait du jambon n'importe quoi il emmenait ça dans sa chambre pour le manger la nuit en dehors des repas ah oui en dehors des repas vincent vient de se lancer le plus grand défi de sa vie je sais que seul je n'aurais pas pu y arriver sans le centre déjà et sans l'aide de mes proches on essaie de de l'encourager je suis extrêmement fier depuis qu'il a été gré qu'il a décidé de faire cette démarche alexandre est là pour lui donner de l'espoir j'ai pris beaucoup de poids suite à plusieurs chocs psychologiques le jour où mon maman est décédé elle m'a dit prends soin de toi j'ai diminué mes portions et je me suis mis au sport tout seul oui tu te verrais suivre ce chemin oui c'est très encourageant et c'est un sacrifice de quelques mois pour une meilleure vie après tout est possible et c'est très important Bonjour à tous. En France, 15% de la population est considérée comme obèse. Et bien souvent, cette situation s'installe dès l'enfance. C'est ce qui est arrivé à Vincent, qui est assis à mes côtés. Bonjour Vincent. Merci d'être là. Aujourd'hui, Vincent, ton quotidien devient vraiment difficile et tu dois réagir. Alors nous avons tenu à vous le présenter, Vincent, car son témoignage a ému toute la rédaction pendant la préparation de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu as 13 ans, tu mesures 1m84. Est-ce que tu es d'accord pour nous dire combien tu pèses ? Actuellement, je pèse 152 kilos avec une perte de 8 kilos déjà. Ça veut dire que tu as perdu récemment 8 kilos ? Oui. Est-ce que tu souffres de ton surpoids ? Oui, beaucoup. Au niveau de la santé déjà et par rapport à l'image que je renvoie, au regard des autres aussi. Alors au niveau de la santé, de quoi tu souffres ? Ça peut être des mal de jambes, des mal de dos, des incapacités aussi à faire certaines choses. Alors tu vas nous raconter quel est ce programme que tu suis. J'imagine qu'il faut beaucoup de volonté pour s'y tenir. Et 8 kilos perdus en combien de temps ? En 7 semaines déjà. Donc c'est super déjà. Alors tu as confié... En plus, c'est courageux de venir témoigner sur notre plateau comme ça. Comment tu te sens là en ce moment ? Un petit peu stressé, mais ça va. Tu connaissais notre émission à 13 ans ? Oui, oui. Ah bon ? Tu l'avais déjà... Par l'intermédiaire de ma grand-mère, oui. Ah voilà ! Je me doutais bien qu'il y avait un truc comme ça. Très bien, tu remercieras ta grand-mère. Alors tu as confié à notre équipe que c'est après une succession d'expériences vraiment traumatisantes, que tu t'es réfugiée dans la nourriture. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as vécu ? En janvier 2014, j'ai perdu ma grand-mère paternelle... 2011, j'ai perdu ma grand-mère paternelle d'abord. Et quelques mois, en mai 2011, j'ai perdu ma mère d'un cancer de l'intestin. Elle avait quel âge ta maman ? Elle avait 48 ans. Waouh ! Et tu étais un enfant unique ? Non, j'ai deux grands-frères. Tu avais quel lien avec ta maman ? Un lien très très fusionnel et on était super proches. Est-ce que tu as su qu'elle était malade ? Pas tout de suite, non. Ouais. Pas tout de suite. Tu l'as compris à quel moment ? Je l'ai compris après sa mort. C'est-à-dire ? Je savais 2-3 mois après sa mort, je l'ai su et... Qu'est-ce qu'on t'a dit en fait à l'époque ? Pour me protéger sûrement, on ne m'a pas précisé et je ne m'y suis pas intéressé plus que ça. Mais je savais qu'elle était malade et que je voyais bien sur son visage que plus ça allait, plus elle avait une mine un peu moins bien. Peut-être que tu ne voulais pas te l'avouer aussi ? Oui, sûrement aussi. On se raccroche parfois à de l'espoir et on n'imagine pas voir sa maman disparaître. Non. Alors on va décrypter tout ça avec nos experts aujourd'hui. Frédéric Farigou. Bonjour Sophie. Et le docteur Nicolas Véry, que nous accueillons pour la première fois sur ce plateau, qui est chirurgien et spécialiste des cas d'obésité. Bonjour à tous les deux. Frédéric, on est déjà évidemment très touché par le témoignage de Vincent. Oui, très touché et je trouve sa démarche très courageuse. Et ce qui me frappe dans les coulisses aussi et de l'entendre là, c'est qu'on n'a pas l'impression d'avoir un garçon de 13 ans face à nous. Il y a une maturité, il y a une manière très posée de dire les choses. Et c'est vrai que c'est important, je suis d'accord avec toi, de parler de l'obésité parce que ça crée une grande souffrance psychologique au-delà des souffrances liées aux problèmes de santé. C'est une maladie qui est complexe, qui est stigmatisante et c'est vrai que je suis contente qu'on fasse cette émission pour sortir des discours qui sont à la fois, qui peuvent être culpabilisants ou accusateurs par rapport aux personnes qui souffrent d'obésité et qui sont en grande souffrance. Parce qu'il y a un isolement social, du fait qu'effectivement il y a un rejet, du fait des moqueries et petit à petit la personne va s'isoler, va s'enfermer, va se replier sur elle-même. Ça va leur envoyer une très très mauvaise image de soi et ce repli sur soi, il va y avoir un désinvestissement progressif de toutes les activités collectives qui paradoxalement pourraient faire du bien à la personne. Et pour l'enfant obèse, au-delà des problèmes de santé, la souffrance psychologique c'est la plus aiguë et ça s'accentue à l'adolescence effectivement où l'image du corps est importante et importante aussi pour la construction de l'estime de soi. Donc c'est une véritable souffrance. Donc je pense que c'est vraiment important que des gens comme toi viennent témoigner et puis nous donnent de l'espoir aussi à travers leur parcours. Alors Vincent, tu es entré dans un centre depuis le mois de juillet, bien décidé à mincir parce que ton poids a commencé à poser un vrai problème de santé, pour cette raison que tu t'es décidé à t'y inscrire ? Pour ma santé, oui aussi, pour ma réussite de vie professionnelle et personnelle et puis aussi pour l'image, le regard des autres, ce que je peux renvoyer. Il se trouve à combien de kilomètres de chez toi ce centre ? 700 kilomètres. 700 kilomètres, donc c'est la première fois que tu t'éloignes à ce point ? Oui. Ça doit être difficile à vivre, non ? Très dur à vivre, oui. La séparation est très très dure et permanente. C'est vraiment le plus dur, le plus dur vraiment dans le centre. Alors pour t'encourager dans ton combat, nous avons eu envie de te présenter quelqu'un aujourd'hui. Tu vas voir que tous les deux, vous avez énormément de points communs. Il s'agit d'Alexandre. Voici une photo de lui avant. Et on va maintenant accueillir Alexandre aujourd'hui. Alexandre est avec nous. Alexandre, vous vous reconnaissez sur cette photo ? Difficilement, mais... Elle date de quand, cette photo ? Ça, c'était le mariage de mon frère, donc... Mais c'est il y a deux ans. Il y a deux ans. Réaction de Vincent, quand tu vois cette photo, quand tu le vois à côté de toi aujourd'hui ? C'est très impressionnant. Est-ce que ça te donne de l'espoir ? Oui, c'est très encourageant et on se dit que tout est possible, finalement, avec de la volonté et de l'envie. Absolument. Quand on s'en donne les moyens comme tu es en train de le faire aujourd'hui. Alexandre, vous avez 25 ans, je tutoie tout le monde, moi, aujourd'hui. Donc on le voit bien, vous étiez loin d'avoir la silhouette que vous avez aujourd'hui. Vous pesiez combien sur cette photo ? 152 kilos. Au plus haut, 152 kilos. Et aujourd'hui ? 58. Waouh ! Donc 152 kilos. On est à peu près dans les mêmes... Dans les mêmes zones. Est-ce que vous vous trouvez des similitudes avec Vincent ? Ben oui, en fait. J'ai pris beaucoup de poids suite à plusieurs chocs psychologiques. Ça a commencé en 2007 parce qu'enfant, j'avais pas trop de problèmes de poids. Moi, j'ai jamais été mince, mais j'étais pas... J'étais pas obèse. En 2007, ma soeur a fait une treté du suicide, ma soeur jumelle. Et c'est depuis là où j'ai pris énormément de poids. Et puis après, ça allait un peu mieux. Enfin, j'avais réussi à stabiliser, mais ma mère est tombée malade, aussi un cancer. En 2009, j'ai décidé de vivre avec... Enfin, d'arrêter mes études pour être auprès d'elle. Et c'est là où j'ai pris 10 par année de kilos. Alors, pour être auprès d'elle, c'est-à-dire que vous l'avez accompagnée ? Oui. Oui. J'ai arrêté... Enfin, elle avait été divorcée. Elle avait divorcé en 2005, moi, avec mon père. Et je suis le plus petit avec ma soeur jumelle. Et... Du coup, je m'étais dit, elle peut pas vivre ça seule. Enfin, c'est... Les traitements, c'est lourd. Je m'étais dit, ça va être 6 mois difficiles. 6 mois de traitement, voire 1 an, je vais mettre ma vie en parenthèse. Pour qu'elle aille mieux. Et ça a duré 5 ans, malheureusement. Donc, elle s'est battue pendant 5 ans. 130 chimiothérapies. Et... Donc, c'est très difficile. Ça a été une période très difficile. Et elle a pas gagné son combat ? Malheureusement, pas. Non, non. En janvier... Donc, 5 ans de votre vie. Oui. La chose positive, c'est que vous ne le regretteriez jamais d'avoir passé tout ce temps à ses côtés. Ah non, ça, c'est sûr. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait. Ah oui, non, ça... Non, jamais. Alors, donc, comment vous avez... Là, on vous voit, donc, j'imagine, pendant cette période-là, le moins qu'on puisse dire, c'est que les assiettes étaient bien remplies. Pas forcément très équilibrées. C'était quoi, là ? De la pizza ? Des spaghettis bolognaises ? Non, mais je sais pas. C'était un restaurant mexicain, je crois. Mais je sais pas trop ce que c'était. Mais ça n'a même pas l'air bon, en fait. C'est pas forcément ce que j'aurais choisi, moi, mais bon. Mais je mangeais, je mangeais. Mais ça me calmait, en fait. Ça me faisait du bien. Enfin, le moment du repas me faisait du bien. Comment vous avez fait pour perdre autant de poids ? J'ai diminué mes portions et je me suis mis au sport, en fait. Surtout. Tout seul, comme ça, en vous tenant, avec votre volonté ? Oui. Je m'étais dit... Enfin, le jour où justement, ma maman est décédée, elle m'a dit... Enfin, elle a laissé des lettres à chacun, à mes frères et soeurs et à moi. Et elle a dit, prends soin de toi. Donc, je me dis, quelle est la manière de prendre soin de moi ? Ben, c'est de perdre du poids. Vous en parliez avec votre maman de ces kilos, de ce surpoids ? Oui et non. Enfin, oui, parce que je lui parlais que ça m'embêtait. Elle en était tout à fait consciente. Oui. Mais elle me disait, c'est pas grave. Enfin, c'était un sort de déni. Oui. Surtout, je pense. Mais moi, je me voyais pas comme ça, surtout. C'est-à-dire, vous n'aviez pas la perception d'être en surpoids ? Ah, pas du tout. Ah non, c'est quand je vois ces photos, là, je me dis, c'est pas possible. J'avais pas cette vision de moi. Non, ça, c'est vrai. Alors, donc, de la volonté, du sport, qu'est-ce que vous avez fait comme sport ? Alors, oui, avec 150 kilos, il n'y a pas beaucoup de sport possible. Parce que, enfin, je... Bon, j'aime pas l'athlétisme, la course. Du coup, je me suis mis à la natation. Sur la course, c'est pas très conseillé pour les articulations ? Non, justement, non. La natation... C'est-à-dire, là, vous portiez une tenue que vous aviez à 152 kilos ? Oui. Et ça, oui. C'était un pull, oui, que j'avais acheté, juste à 152 kilos, oui. Alors, la natation, combien de fois par semaine ? Alors, au début, je m'étais dit, je fais tous les deux jours. Combien de temps ? Une heure. Je m'étais dit, une heure, parce que j'avais pas... Enfin, j'avais aucune notion. Comme je n'avais pas fait de sport depuis très longtemps. Vous nagiez quoi pendant une heure ? Alors, brasse coulée. Oui. Et puis après, matin, je fais du crawl et tout ça. Mais tout ça, après coup. Mais la natation m'a beaucoup aidé, justement. Et est-ce que vous avez changé votre manière de vous alimenter ? Oui. Alors, j'ai diminué les portions et j'ai surtout arrêté les féculents. Alors, je ne sais pas... Mais vous êtes allé voir une diététicienne ou un diététicien ? Non, alors pas au début. J'ai vu à la fin pour stabiliser le poids. J'ai essayé un peu d'acupuncture au début aussi, pour m'aider. Mais non, pour stabiliser le poids, c'est important. Et vous avez réussi à maintenir une courbe ? Ah oui. Ça n'a jamais fait yo-yo, le régime yo-yo ? Ah ben non, et ça, justement, j'ai un généraliste que j'avais tous les trois mois. Et au bout d'un moment, quand je suis arrivé en dessous de 100 kg, donc j'avais perdu 50 kg, il m'a dit, bon, Alexandre, « Maintenant, vous allez perdre beaucoup moins, un kilo par semaine. » Et j'ai dit, non, mais ça, moi, c'est pas possible, ça. J'ai envie d'avoir mon objectif, donc je vais perdre... Mais donc, c'était devenu obsessionnel, quand même. L'envie de perdre des kilos était devenue obsessionnelle. Pas trop ? Ah non, mais à 152 kg, c'était extrême. Du coup, j'avais l'objectif de perdre comme Vincent 40 kg. Je me suis dit, en un an, je vais perdre 40 kg. Je perdrai les 40 l'année après. Mais une fois que j'ai vu qu'au bout de 20 semaines, j'ai perdu mes 40 kg, j'ai dit, maintenant, il faut que tout soit fait dans l'année. Et c'était l'objectif, justement, de faire l'opération reconstructive une année après l'enterrement de maman. Et c'est ce qui a été le cas. Alors, c'est pas trop rapide, tout ça, docteur Véry, parce qu'on se dit qu'aller aussi vite, peut-être, justement, on prend le risque de les reprendre aussi vite, les kilos ? Effectivement, c'est un des grands risques. C'est sublime. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ça doit être rarissime d'y parvenir tout seul comme ça. Effectivement, ça reste rarissime. Je ne dirais pas incroyable, la preuve en est, mais rarissime. Il est extrêmement dur d'y arriver seul. Et je tiens peut-être à souligner quelque chose, parce qu'on parle de volonté. Il ne suffit pas juste de la volonté. Je veux dire, l'ensemble des patients qu'on prend en charge, qu'ils soient pris en charge de façon isolée, personnelle ou au sein d'équipes, etc., ont tous besoin de volonté. Mais c'est une maladie. Et il y a certaines inégalités entre nous de métabolisme qui font la différence. Et effectivement, on sait aussi que l'âge joue beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes résultats à votre âge qu'un homme un peu plus âgé dans lequel l'obésité s'est enquistée. Pour les mêmes efforts, la même volonté. Donc non, ce n'est pas incroyable. C'est rarissime. Mais c'est très bien. C'est fabuleux. Merci. Vincent, t'en penses quoi ? Toi, tu te verrais suivre ce chemin ? Ou ça te paraît un peu trop rapide ? Non. Enfin, en me faisant aider, bien sûr. Parce que je sais que seul, je n'aurais pas pu y arriver sans le centre déjà et sans l'aide de mes proches qui sont énormément là avec moi et qui me soutiennent tous les jours. Mais tout seul, comme ça, en faisant de la motivation, même si j'ai énormément de motivation, je ne sais pas honnêtement si j'aurais pu y arriver. Tu es plus jeune aussi, hein ? Aussi, oui. Ce n'est pas évident, il y a quand même 10 ans de moins. Alors, Vincent, pour faire davantage de connaissances avec toi, on va se replonger dans ton enfance. Et pour cela, on va commencer par regarder un petit montage des quelques photos que tu as confiées à la rédaction. Vincent est le petit dernier d'une fratrie de 3 garçons. Très proche de sa famille, il est joyeux, drôle, plein de vie. Mais à l'âge de 6 ans, après des vacances assez riches en sortie au restaurant, le petit garçon commence à grossir. En 2011, alors qu'il n'a que 9 ans, il perd coup sur coup sa grand-mère et sa mère. Un drame qui marque le début d'un comportement compulsif avec la nourriture. A 8 ans, Vincent pèse 60 kilos. A 12 ans, il atteint les 130 kilos. Alors, nous en rejoins sur ce plateau, Christian, ton papa, et Sébastien, ton frère. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images ? Ça me fait quelque chose, forcément. Et je me dis que quand j'étais petit, j'étais bien. super bien. Et qu'après, j'ai grossi beaucoup trop. Et maintenant, on en est où on en est. Et je suis sur la bonne voie pour y arriver. Mais c'est sûr que tu vas y arriver. Ton papa, donc Christian, il était comment, Vincent Petit ? Un enfant adorable, comme il est encore aujourd'hui. Et on l'a surtout... C'est un enfant qu'on a eu le troisième fratrie. Enfin, le troisième fratrie. Et on l'a élevé un peu comme un enfant unique. Parce qu'il avait 12 ans d'écart, 12 ans et demi avec son second frère. Et la maturité de notre âge a fait qu'on se l'ait couvé, on se l'ait chéri à fond, quoi. On se l'ait couvé. On sent que ce petit garçon n'a pas été en manque d'amour, manifestement. Est-ce qu'à l'époque, vous vous inquiétiez de son surpoids ? Il y a eu des petits problèmes de surpoids, mais de surpoids, pas d'obésité. Sa maman, à l'époque, avait pris rendez-vous avec une diéticienne. On a suivi ça. Et au cours de la vie, après, avec le départ de mon épouse, j'ai perdu pied un peu. Nous avons perdu pied. Parce que vous étiez très jeune, vous aussi, vous alliez partie. Oui. Il nous disait, Vincent, que vous l'avez tenu à l'écart de ce qui arrivait à sa maman. Vous ne vouliez pas lui dire la vérité ? Je le trouvais trop jeune. Je le trouvais trop jeune. Et aujourd'hui, je le trouve trop vieux. C'est-à-dire ? Parce qu'il a pris une maturité énorme. Oui. Et voilà, je suis à fond derrière lui. C'est la joie. Tous mes enfants, c'est la joie. Mais comme il a un problème, je suis encore plus à fond derrière lui, quoi. Hum hum. Hum hum. Juste un mot, peut-être, Frédéric, sur cette idée qu'un enfant de 8 ans, c'est intéressant quand même de creuser un peu cette idée-là, doit être écarté de la vérité quand sa maman est malade, comme ça, et hospitalisée. Est-ce qu'on a raison de penser qu'on protège l'enfant en ne lui disant pas la vérité ? En tous les cas, si on le fait, c'est qu'on estime que c'est ça qui doit être fait. Mais ce faisant, effectivement, ne protège pas l'enfant parce que... Et là, je pense que l'obésité de Vincent est beaucoup liée à un aspect émotionnel aussi et à cette prise de poids. Parce qu'il y a eu, à un moment donné, manger, ça devient une manière de neutraliser des émotions souffrantes. Il y a eu des épreuves qu'il a vécues, effectivement, de pertes importantes et qui... Où la nourriture a agi comme un réconfort. Et effectivement, le manque de mots, peut-être, à un moment donné, le manque de partage sur des émotions qui sont souffrantes, a fait qu'on peut se réfugier dans la nourriture qui devient une sorte de consolation, de doudou, de refuge. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'espace pour parler de toutes ces émotions et de toutes ces difficultés que traverse votre famille et cette épreuve terrible de la perte d'un parent. Christian et Sébastien, vous vous en rendiez compte que Vincent mangeait peut-être un peu trop ? Moi, oui. Moi, je faisais la guerre, Vincent. Est-ce que ? Il a tendance à se resservir ? Moi, déjà qu'il mangeait pas mal, je vois des fois qu'il mangeait plus que moi. Et moi, justement, j'ai eu plusieurs altercations avec des amis quand on allait manger parce qu'il le resservait. Moi, je ne voulais pas du tout parce qu'il est jeune, il ne doit pas manger comme un adulte, forcément. Et moi, j'ai fait la guerre plus que papa. Forcément, papa était plus... Votre papa, c'est un grand tendre qui avait sa couvée, qui voulait protéger tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Et il ne faut surtout pas dire des choses qui peuvent blesser ou qui font du mal. Mais oui, parce qu'on était déjà meurtris. Donc c'est pour ça que je ne me suis pas rendu compte. Je voyais bien qu'il y avait un problème. Je m'en suis rendu compte plus après quand je voyais disparaître la nourriture du réfrigérateur. Alors vous allez nous raconter ça. Vincent, tu as commencé à vraiment prendre du poids, je crois, pendant des vacances dans le sud-ouest. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? À l'âge de 5 ans, on avait été en vacances dans le sud-ouest et on mangeait déjà midi et soir au restaurant. Cela dit, je comprends, c'est bon dans le sud-ouest ce qu'on mange, non ? C'est vrai. Et c'est surtout ça aussi qu'a fait, qu'a démarré le poids. J'avais déjà, ma grand-mère me l'avait fait remarquer que j'avais beaucoup grossi pendant ces vacances. Alors après 9 mois d'hospitalisation, un jour, ton papa t'a annoncé la nouvelle. Comment ça s'est passé ce moment-là ? J'étais en rendez-vous chez un psychologue un peu différent. On voulait tenter un autre rendez-vous. C'était quoi ces rendez-vous avec le psychologue pendant l'hospitalisation ? C'est quoi ? C'est vous qui l'avez, qui l'avez demandé ça ? C'est l'hôpital qui avait pris en charge. Il savait que Nadine était perdue et il voulait préparer Vincent. Donc c'était des psychologues de l'hôpital où était Nadine. Et donc un jour, pendant un rendez-vous avec un psychologue ? Mon papa est entré, il s'est agenouillé devant moi. Il m'a dit « Maman, allez partir rejoindre mamie dans le ciel ». Et forcément, là, ça a été un choc terrible. Et en fait, je pense que même à y repenser, on ne réalise jamais vraiment que... Même moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser que maman est partie. Quand ton papa t'a annoncé ça, à ce moment, tu ne t'y attendais pas du tout ? Absolument pas. Même si elle allait mettre longtemps à sortir de l'hôpital, j'aurais toujours cru qu'elle serait sortie un jour. Oui. On ne peut pas se résoudre à la disparition de sa maman. C'est une idée qui n'est juste pas envisageable. Non. J'imagine, Christian, que vous gardez un souvenir terrible de ce moment. Ben, ça m'émeut toujours. C'est un peu dur. Même cinq ans après, on pense tous les jours, c'est ce qu'il y a. Et c'est pour ça, donc, que je le répète encore, j'ai sûrement fait une erreur avec Vincent. Nous ne voyons pas complètement les choses. Enfin, vous savez, on fait tous des erreurs. Et puis, quand on vit des moments terribles comme ceux que vous avez vécu, c'est compliqué quand même de faire la part des choses. On fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Dans ces moments-là, on n'est pas forcément préparé. Vous le disiez très justement, Sophie. Même s'il y a un accompagnement psychologique qui est fait à l'hôpital, on n'est pas préparé à l'impensable de perdre son parent. Donc, forcément, on fait ce qu'on peut après. C'est très difficile de gérer sa propre peine. Mais en plus de voir ses enfants souffrir, c'est très compliqué. Et on a tendance à se protéger les uns les autres et éviter d'en parler. C'est une tendance qui est très fréquente. C'est pour ça que c'est important d'avoir du soutien extérieur pour pouvoir dire des choses qu'on ne pourrait pas dire à son père ou à son frère. En tout cas, ce qu'on sent, c'est l'amour que vous avez pour vos enfants. Ah oui. Ça, ça se sent. Incontestablement. Mais c'est déjà important parce que parfois, il y en a qui ont du mal à l'exprimer, même dans ces moments-là. Non, mais on sait se le dire. Eh mon chat ? Oui. Alors, comment vous disiez que c'était une période terrible ? Comment vous vous êtes organisé après la disparition de votre épouse ? Vous faisiez quel métier ? Moi, je suis chauffeur privé, je comprends lui, une personne. Et je travaille une semaine et j'ai une semaine de repos. Et je me suis organisé avec ma belle-mère, la maman de Nadine, qui gardait la semaine où je travaillais. C'est elle qui l'a gardée, qui le gardait, pardon. Et la semaine où je ne travaillais pas, évidemment, c'est moi qui avais Vincent. Avec tous les déménagements que ça implique, prendre, faire la valise, préparer les affaires d'école pour... Voilà. Une semaine chez la mamie et le papi, évidemment. Et une semaine chez moi. On va l'accueillir. Elle est là. Ta grand-mère, elle s'appelle Nicole. Alors, Nicole, déjà, merci de regarder notre émission. On nous fait plaisir. Il nous a dit ça, oui. Voilà, il nous a dit ça. C'est vrai. Donc, Nicole, pour vous aussi, c'est des moments difficiles, puisque si je comprends bien, vous avez perdu votre fille, vous. Oui. Hein ? Voilà. Oui. Donc, un traumatisme terrible. Oui. Quand on subit... Surtout à cet âge-là. ...une épreuve qui n'est pas dans l'ordre des choses, comme on dit. Donc, il devez vous tenir à cœur d'être proche de votre petit-fils ? Oui, bien, j'y avais toujours été, parce que je l'ai eue souvent, même quand sa maman était là. Et après, oui, effectivement, je m'en suis beaucoup occupée. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, Vincent, cette grand-mère ? Ben, c'est comme une... Pour moi, c'est comme une deuxième maman. Elle a toujours... Que ça soit à la mort de maman ou avant et après, elle a toujours été là. J'ai toujours... On a toujours été très proches et très fusionnels. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, mon passé, ça serait impossible. Est-ce qu'elle cuisine bien, cette grand-mère ? Oui. Hein ? Hélas, ça n'arrange pas les choses. Non. C'est-à-dire que quand on goûte un petit plat, on a envie de se resservir. Tellement c'est bon. Oui. Mais par rapport à papa, elle essayait beaucoup plus de cuisiner, moins gras, plus maigre. Il aime faire la cuisine, le papa ? Oui, mais j'adore. Je viens du sud-ouest de la Dordogne. Merci. Voilà, c'est terrible. Je suis ici de restaurateur. Ouh là ! C'est quoi une spécialité ? Je fais tout... Tout est possible. Des cèpes, des pommes de terre, sars-la-dé. Sars-la-dé. Voilà. Avec la graisse d'oie. Ben oui, hélas. Non, mais évidemment, toute la cuisine du terroir du sud-ouest qui s'installe bien sur les hanches, quoi. C'est important pour vous aussi, les repas, de manger, la convivialité ? Voilà. C'est la convivialité, les amis, les bons produits, où il ne faut se servir qu'une fois. Mais voilà. Mais je prends un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir pour moi, de cuisiner. Et là, j'apprends à recuisiner avec Vincent. C'est-à-dire cuisiner de manière plus légère, peut-être ? Ah oui. En plus, c'est extrêmement facile et c'est bon. Bien sûr. Ouais. Alors, vous, Nicole, vous aviez quand même compris qu'il fallait faire un peu attention. Oui, moi, je ne mettais pas de matière crasse. Enfin, très, très peu. Enfin, j'essayais de lui faire de la viande grillée plutôt que des plats en sauce. Vous aviez remarqué qu'il avait tendance à se replier un peu sur la nourriture ? Oui, oui. Beaucoup. Vous en parliez avec lui ? Oui. Le frigo, tout ça, il était souvent... Je le retrouvais dans la chambre. Comment ça ? Parce qu'il y avait dedans, c'est du jambon, n'importe quoi. Il emmenait ça dans sa chambre pour le manger la nuit. En dehors des repas ? Ah oui, en dehors des repas. En cachette ? La nuit ? Un paquet de gâteau, tout ce qu'on... D'ailleurs, après, j'achetais plus. La nuit, la journée, dès que j'avais un moment où je pouvais... Ça te faisait du bien de manger ? Ça te réconfortait ? Ça me réconfortait d'une manière. C'était des pulsions qui... Oui, ça me réconfortait d'un... En quelque sorte. Tu l'analysais comme ça, toi ? T'en avais conscience que... J'en avais confiance. Conscience ? Je le culpabilisais après, mais je recommence à chaque fois. Oui, c'est-à-dire que tu savais que c'était pas bon pour toi, mais tu ne pouvais pas t'en empêcher. Et quand ta grand-mère t'en faisait la remarque, comment tu réagissais ? Ben, je réagissais... J'y faisais pas attention. Je voulais pas voir... D'une manière, je voulais pas voir la vérité en face. Ça faisait comme des crises de boulimie, tu dirais ? Oui. C'est arrivé là. Le médecin a mis un mot, une pathologie quand même sur... Un syndrome, ouais. Ça s'appelle comment ? Syndrome de Bidj. De Bidj. 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 Docteur Verry ? Bidj Inter Syndrome, un terme nord-américain. C'est pas exactement la boulimie. Ça fait partie, effectivement, plutôt des actes compulsifs. La différence, c'est que la boulimie, on va se jeter sur la nourriture. Cet acte compulsif, on l'a. Mais il y a aussi un contrôle du poids derrière. Donc souvent, des patients boulimiques vont se faire vomir, par exemple. Dans le syndrome, le Bidj Inter Syndrome, on va manger, on a cet acte compulsif, mais il n'y a pas de contrôle de poids derrière. Il y a par contre de la culpabilité, et ainsi de suite. Oui, et ça s'apparente à une dépendance. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de comportement compensatoire, donc pour contrôler après les effets de l'hyperalimentation. Et ça s'apparente vraiment à une dépendance dans le sens où c'est le même mode opératoire que quelqu'un qui est dépendant de l'alcool ou de la drogue. C'est-à-dire qu'il y a le phénomène de nourriture comme un pansement, et qui vient vraiment calmer une souffrance. Mais c'est un cercle vicieux, comme dans une dépendance. C'est-à-dire qu'il y a un réconfort sur le moment, et puis après l'enchaînement de la culpabilité, qui va faire que ça va me renvoyer une mauvaise image de moi, et que du coup je vais retomber dans les pulsions qui vont m'amener à manger. Donc c'est vraiment un principe qui s'apparente à une dépendance comme celle des toxicomanes ou des alcooliques. Donc c'est vraiment important de comprendre aussi que souvent, ces dépendances alimentaires, ces troubles du comportement alimentaire, sont corrélés à un syndrome dépressif, à des blessures, des blessures psychologiques pas guéries, à des deuils pas faits, à des séparations mal vécues. Et c'est important de faire un vrai travail psychologique pour justement mettre des mots sur toutes ces émotions souffrantes, toutes ces émotions négatives, et plus se servir de la nourriture pour apaiser cette souffrance. – Alors justement on va le voir avec Alexandre, on parlait de tous ces traumatismes psychologiques que vous avez subis vous aussi, donc ça a commencé par la séparation de vos parents, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure ? – Oui, mais ça, les enfants étaient contents, ça c'était une bonne chose pour eux, pour nous, mais c'est surtout en 2007 avec ma soeur qui a fait cette tentative de suicide. – Donc vous aviez quel âge à ce moment-là ? – 17 ans. – Et là j'ai pris 30 kilos en une année. – Est-ce que vous avez eu très peur ? – Ça, mais je n'arrive pas encore à mettre des mots là-dessus, j'étais très en colère plutôt contre ma soeur à ce moment-là. – Et vous habitiez ensemble avec votre soeur à l'époque ? – Oui, là oui, 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 oui. On était encore à la maison, oui, oui. – En colère, pourquoi ? Qu'elle ait pu vouloir vous quitter ? – Ben oui, moi je trouvais ça, oui, enfin je comprenais, je n'ai pas réussi à comprendre ces souffrances, c'est vrai, mais oui, pourquoi on était heureux ? – Enfin je ne voyais pas, je ne comprenais pas. Du coup j'étais très en colère, c'est vrai. – Vous avez pu en parler avec elle ? – Oui, maintenant oui, mais que depuis l'année dernière, ça a mis du temps. Et justement je lui ai demandé si tu voulais vraiment mourir ou pas, elle m'a dit non, non, j'ai compris qu'elle ne le referait plus j'espère, mais maintenant elle va mieux, du coup ça aussi s'est classé si je puis dire. Mais cette année-là, j'ai pris énormément de poids, donc 30 kilos, et c'est là où je rejoins la drogue, c'est vrai, j'avais besoin de mes barres chocolatées pour rentrer à la maison, une fois qu'elle a été hospitalisée longtemps, et une fois qu'elle est revenue à la maison, je travaillais, et il fallait, pour que je prenne d'efforts, j'avais besoin d'une barre chocolatée, et je pouvais faire 4 magasins s'il n'y avait pas la marque que je voulais, et je devais la manger. Et si je ne la mangeais pas, j'étais mal. Mais ce qui est intéressant aussi dans votre cas, Alexandre, c'est que c'est directement lié aux émotions aussi qui ne sont pas exprimées, parce que peut-être c'était difficile d'exprimer toute la colère à la mesure de cette intensité de colère que vous aviez contre elle, et peut-être aussi de la culpabilité de ne pas avoir vu sa souffrance, de ne pas avoir pu prévenir cet acte-là, ce geste-là. Donc toutes ces émotions non dites, non nommées, effectivement vous avez complètement compensé dans la nourriture. Ah ça, complètement, oui. Et puis donc le deuxième choc dont vous nous parliez tout à l'heure, la maladie de votre mère. Oui, oui. Donc là vous aviez quel âge ? 19 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle avait des douleurs depuis un moment, et on nous annonce qu'elle a un cancer des ovaires, qui est un cancer familial, parce qu'il y avait sa soeur qui en avait, sa tante en a eu un. Mais c'est vrai qu'à 19 ans on n'est pas préparé, enfin encore moins plus jeune, mais à 19 ans ça m'a choqué, et là justement j'ai dit, elle ne peut pas traverser ça toute seule. Donc j'ai dit, il faut que je sois auprès d'elle. Mais vous en étiez où, vous, à 19 ans ? J'avais mis mes études, j'avais commencé mes études. Oui. Et justement je me suis dit, ça va être une année difficile, du coup je me suis dit, je peux mettre ça en parenthèse. Parce que franchement, il le faut. C'est naturel, ça on ne réfléchit pas. Et votre soeur, elle a réagi comment, elle ? Je pense à un déni complet de la maladie. Un déni ? Ah ça je pense, oui. Oui. Ça oui. Donc ça veut dire que vous n'étiez pas proches, tous les deux, pendant la maladie de votre mère ? Si, mais justement après cette tentative de suicide, ça a quand même cassé un lien, qui maintenant revient, mais ça a quand même cassé un lien. Mais quand même, on est trois frères et une soeur, et on est très proches. Mais il y a quand même ces non-dits et tout ça. Et pour la maladie, là justement, moi j'étais auprès de maman pendant ces cinq ans. Alors eux, c'est pas qu'ils n'étaient pas là, mais ils avaient leur vie normale. Donc quelque part, je comprends. Mais du coup, ils ont un autre lien avec la maladie. Oui, ils étaient plus... Le jour du décès de maman, ça a été beaucoup plus difficile pour eux que pour moi. Bien sûr, bien sûr. Je pense. Parce que pour moi, c'était quelque part une délivrance. C'est affreux, quand je dis ça, moi je me sens mal. Je comprends. Mais ça a été dans cinq ans... Il y a eu de très bons moments, parce que même pendant la maladie, elle aimait vivre et elle aimait justement se nourrir. Donc ça veut dire que vous, vous vous êtes complètement oubliée pendant ces cinq ans. Pendant qu'elle luttait contre la maladie, vous vous grossissiez. Ah, je grossissais et puis je n'avais plus aucune vie. C'est vrai. Enfin, on était... Elle disait à la maison, on est trois. Il y a elle, moi et sa maladie qui prenait toute la place, en fait, le plus de place. Et... Juste un décryptage de Frédéric, c'est fou quand même ce... Ah oui. Cet accompagnement et le fait qu'Alexandre se soit à ce point oublié. C'est ça. Voilà. Et du coup, il a été dans un déni de son problème de poids. Mais c'était à la mesure de tout ce qu'il prenait sur les épaules. Parce que vous avez pris du coup un poids. Et à juste titre, vous lui disiez, est-ce que c'était vraiment la place d'un fils de faire cet accompagnement avec cette dévotion extrême ? En même temps, voilà, c'était votre choix. Surtout à cet âge-là. Et à cet âge-là. Donc c'est au prix de votre propre intégrité. Au prix de vous-même. Oui. Justement, là, je me dis, je ne regrette pas. Parce que c'est magnifique, ces moments, ces 5 ans. Ce qui est intéressant, dans ce que dit Alexandre, c'est qu'il s'est servi de cet exemple de sa maman qui s'est battue contre sa maladie pour perdre ses kilos. C'est sûr que de voir pendant 5 ans sa mère comme ça tenir le coup, forcément, pour lui, c'est inspirant dans son propre chemin de vie et dans sa manière de traverser les épreuves. En fait, il a eu un exemple incroyable de ténacité. Donc forcément, c'était une manière de lui rendre hommage aussi. Oui. D'avoir cette ténacité-là. Oui, j'essaye justement. Oui. Je fais tout ça pour être mieux. Alors, le regard des autres et celui que tu portais sur ton corps, Vincent, c'est un peu ce qui t'a fait réagir il y a quelques mois, lorsque tu as décidé de maigrir. Et pour ça, tu as intégré un centre à 700 km de chez toi en février dernier. Alors, notre équipe a passé une journée avec toi là-bas pour se rendre compte de ton quotidien là-bas. À Sanary-sur-Mer, dans le Var, quelques jours avant Pâques. Il est 12 heures, l'heure pour Vincent de passer à table. Un moment clé qu'il a réussi à apprivoiser. Elle a été carbonisée. Avant de venir au singe, je mangeais beaucoup plus en quantité. C'était beaucoup plus riche en calories, en gras et en huile. Et des fois, ça pouvait être des repas hors repas. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé le niveau alimentation. C'est un plaisir de manger ça entre guillemets. Ça fait du bien. Après le déjeuner, Vincent et ses camarades ont rendez-vous avec Sophie sur le terrain de basket. Donc, aujourd'hui, on s'échauffe tranquillement. Vous allez contourner les plots rouges. Vous faites deux tours de terrain comme ça en marche rapide. Le sport, une nouveauté pour l'adolescent qui apprend peu à peu à se dépasser. Allez, go, go, go ! Vincent, on est sur une course moyenne. Tu fais comme tu peux. Vincent fait partie de ces ados qui ont vécu des moments très compliqués sur les terrains de sport, que ce soit à l'école ou en dehors. Et du coup, on se rend compte qu'on vient remobiliser des souvenirs pas évidents. Avant, je faisais plus de la marche tranquille de temps en temps. Je faisais pas beaucoup de sport, voire pas du tout. Et du coup, c'était plus canapé et télé que sport et ballon. Allez, Vincent, allez, Vincent, c'est parti ! Allez, Vincent, vas-y ! J'apprécie petit à petit le sport, mieux qu'avant. Et mes capacités évoluent aussi. Et petit à petit, ça va se faire. Très encadré, Vincent est aussi suivi par un médecin et une diététicienne chaque semaine. Donc, Vincent, l'objectif, c'est de préparer ce séjour thérapeutique de Pâques. Si au centre, son alimentation est surveillée, c'est seul qu'il va devoir affronter la tentation des oeufs de Pâques. Donc, je voulais te donner ce document pour les oeufs de Pâques, pour savoir quelle quantité tu pouvais prendre. Donc, si c'est des tout petits oeufs fourrés, donc à ce moment-là, on sera sur 5 oeufs. Donc là, de ce côté-là, tu peux visualiser la taille. Ça remplace donc la pâtisserie. Soit ça peut être prêt au goûter à la place du chocolat ou du fromage que tu prends habituellement dans ton goûter. D'accord. Vincent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de force au fond de lui. Il est en train de mettre du béton dans les fondations parce qu'il est extrêmement assidu à tous les apprentissages. Je suis fier de moi en ayant perdu 8 kilos. Ça fait 7 semaines que je suis là et je trouve ça très bien et très rapide. J'ai le projet de partir d'ici en décembre et j'espère d'ici là perdre environ 40 kilos. C'est un sacrifice de quelques mois pour une meilleure vie plus tard et se sentir mieux dans sa peau. Alors, tu disais tout à l'heure qu'être à 700 kilomètres de ta famille, c'est pas évident. Comment vous gérez ça, l'éloignement là, entre le père, le fils et la grand-mère peut-être ? Oui, oui. Heureusement qu'il téléphone tous les soirs et qu'on essaie de l'encourager pour qu'il reste. Parce que des fois, il dit c'est long et on sent qu'il pleure quand il parle. C'est vrai ? Mais bon, oui. C'est difficile de supporter l'éloignement ? Il y a des moments de découragement ? Oui, mais je pense au résultat qui sera, qui arrivera après et ça me rebooste. T'as eu envie de repartir déjà plusieurs fois ? Oui, une ou deux fois, ça m'est arrivé. Mais là, j'y pense plus et je me dis que c'est un sacrifice de quelques mois pour une meilleure vie après. Et le papa, comment il réagit à ça, cet éloignement ? Ben c'est dur. C'est les kilomètres, c'est... On serait à 100 kilomètres, on n'a pas la même impression. 700 kilomètres, quand je laisse au centre le fait de repartir, c'est dur. On a l'impression d'abandonner son enfant. Et heureusement qu'il y a le téléphone, on se téléphone systématiquement tous les soirs. Mais c'est toujours douloureux, quoi. Ouais. Mais c'est pour son bonheur. Ouais. Je pense surtout... Et là, tu rentres chez toi tous les combien ? Pendant les vacances ? Pendant les vacances et un week-end par mois, pour le moment. Et là, il y a les vacances de... Pendant les vacances de Pâques ? Oui, là, pendant les vacances, je vais rentrer le sommet. Des oeufs en chocolat, alors, si j'ai bien compris. Tu vas pouvoir le gérer. Et le grand frère, comment il réagit à la distance ? Je l'encourage quand je peux. Après, comme je suis parti de chez papa, je ne le voyais plus beaucoup, Vincent. Mais quand il m'a annoncé qu'il voulait partir, j'étais fier de lui. Ouais. Et après, je le contacte moins que papa, forcément. Ouais. Mais j'envoie toujours un petit message gentil ou des vidéos avec le téléphone pour le faire rire. Toujours. Alors, il paraît que tu as hâte de t'habiller autrement, d'avoir de nouveaux habits, hein ? Actuellement, de s'habiller, c'est une guerre aussi. Parce qu'il faut toujours trouver... Je ne peux pas me dire, bah tiens, je vais dans ce magasin, je vais trouver quelque chose pour moi. Il faut chercher en permanence pour pouvoir... Enfin, permanence. Il faut chercher pour trouver les bonnes tailles aussi. Et tous les magasins aussi ne font pas les grandes tailles. Ouais. Comment ça se passe avec l'école, là ? Il y a des cours dans le centre ? Oui, en relation avec le CNED, on a des cours par correspondance. On a des profs qui viennent, on a des salles de classe, l'école sur place, et des profs qui viennent nous faire les cours. Ça se passe comment ? Toi, à l'école, tu ne dois pas être mauvais, mauvais. Non. Tu n'as pas l'air idiot, hein ? Comment ? Il a toujours été très bon, à l'école. Oui, oui, ça ne m'étonne pas, ça. Ça se voit. Tu sais ce que tu veux faire ? Psychologue. Ah ! Tiens. Ça étonne Frédéric ? Oh, pas du tout. On se construit, hein. C'est un métier qu'on ne fait pas par hasard. On se construit à partir de ses souffrances. Et on apporte de l'aide aux autres, avec ce qu'on a vécu. Ça aide. Psychologue. C'est pour ça. Donc là, tu prends des cours par correspondance. Et puis, tu penses que tu vas y rester combien de temps dans ce centre ? J'ai pour objectif de partir en décembre. Autour du 16 décembre. En ayant perdu combien de kilos, alors ? Une quarantaine de kilos. Une quarantaine. Est-ce qu'après, tu auras un parcours chirurgical, j'imagine, pour retendre les tissus ? Ce n'est même pas sûr, parce que tu es encore très jeune. Non, je n'en ai pas... On n'en a jamais parlé. Je ne sais pas si ça sera nécessaire. Mais comme je vais encore grandir et que je suis en pleine croissance, avec un peu de change. Alexandre, on parlait de cette quête d'un nouveau look et la difficulté de s'habiller quand on a des kilos en trop. J'imagine que vous avez vécu tout ça. Oui, 6 XL au plus haut. En Suisse, en plus, ce n'est pas les magasins qui sont les plus avancés. Donc, il n'y avait pas de grande taille. Il y avait 2-3 magasins seulement. Donc, le jour où j'ai pu acheter un habit normal, j'étais content de pouvoir acheter partout. C'était un bonheur. Aujourd'hui, vous faites quelle taille ? XS. Alors, parfois même, il faut commander. Alors, je dis non, mais... Mais c'est assez grisant de pouvoir s'habiller partout. Et ça, c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi, quand on est gros, on n'a pas le droit de s'habiller. Enfin, ce n'est pas normal. Parce qu'après, du coup, si on n'arrive pas à bien s'habiller, on ne se sent pas bien. Donc, c'est un tout. C'est un cercle vicieux, après. Alors, on parlait aussi du parcours chirurgical. Vous avez dû subir des opérations ? Oui. Alors, ça, par contre, je suis ravi. Enfin, très content. Deux opérations pour la peau, là, qui était... Ce n'est pas des belles photos, ça. Alors, ils ont enlevé 6 kilos de peau en deux opérations. Donc, ils ont fait ventre, dos, bras. Et là, cette année, ils ont fait les cuisses, en janvier. Ça, c'est au 13 janvier. Mais c'est super. Enfin, moi, je suis ravi, justement. À chaque réveil d'opération, j'avais l'impression d'avoir 13 ans. Vraiment, je me suis senti, mais comme un jeune. Ben oui, parce que ça fait lifting, en plus. Non, c'est... Ah, oui, ils m'ont enlevé... Oui, un demi-litre de graisse. Oui, c'est ça. Mais oui, ah non, mais c'est... Il y a environ 3 mètres de cicatrices. Mais justement, ça, moi, ça m'aide à me dire, de toute façon, il ne faut pas que je reprenne du poids. Je n'en reprendrai pas. Mais ça m'aide, justement, c'est un garde-fou. Et même ces dates opératoires, pour moi, ça a été comme une renaissance, ces deux opérations. Et parfois, même pour des dates de naissance qu'il fallait remplir dans différents formulaires, je mettais 7 janvier 2015. Et c'était la date de l'opération. Non, je n'avais pas que 200 ans. Mais... C'est inconsciemment, vous répondiez ça. C'est fou, ça, Valéry ? Ben, c'est une renaissance. C'est une nouvelle vie, en fait. Et c'est vraiment, pour moi, heureusement que ça existe, cette chirurgie, parce que c'est encore pire, la peau. Ce que je voudrais ajouter, c'est important pour que les gens comprennent. C'est une chirurgie, ça, qui est faite après de l'amaigrissement. Et uniquement quand on est dans une phase stable. Donc c'est de la chirurgie réparatrice. Et ce n'est pas une chirurgie faite pour maigrir. D'accord ? C'est important de faire la différence. Et on n'obtient pas de résultat de perte de poids avec ce type de chirurgie. Donc ça, je dirais, c'est à la fin, quand effectivement, on a perdu du poids et on est en phase stable. Mais ce n'est pas une chirurgie qui fait maigrir d'emblée. Mais quand on a... Les chirurgiens m'avaient dit ça. Et à chaque consultation, on me disait, vous allez m'enlever combien de kilos de poids ? Ils m'ont dit, mais non, ce n'est pas une opération pour perdre du poids. Et au réveil, quand même, il m'a dit, on vous a enlevé 5 kilos, vous devez être content. Je dis oui. Juste dans le cas de Vincent, qui n'a que 13 ans, il va encore grandir. Même s'il est déjà très grand, quand même, 1m84. Est-ce qu'il aura forcément besoin d'opérations de ce type ? Ou est-ce que sa peau est suffisamment élastique aujourd'hui ? Alors, pour ce type d'intervention, on ne peut jamais en juger à l'avance. Il y a une inégalité dans les tissus. C'est comme pour nous, les rides et ainsi de suite. Donc, je dirais que c'est devant le fait accompli. Une fois qu'il sera sur un poids stable et à maigrir, on verra à ce moment-là si ça le gêne, si ça ne le gêne pas, si les tissus sont retendus ou pas. Donc, ça, c'est le côté chirurgie reconstructrice. Après, il y a d'autres types de chirurgies qui, elles, permettent de maigrir, ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique, qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs. Alors là, on en parle souvent dans cette émission. Il y a l'anogastrique, il y a la sleeve, il y a le bypass. Le bypass, oui. Toutes ces opérations-là. Alexandre, on a l'impression que tout est un peu derrière vous aujourd'hui. Oui, complètement. Et pourtant, vous faites encore des cauchemars. Qu'est-ce qui se passe dans ces cauchemars ? Oui, non, mais c'est assez récent, en fait. Je fais un cauchemar où j'ai un enfant qui est obèse, il est obèse. Mais ça, ça me fait un peu... C'est vrai, mais je pense que je n'ai pas besoin de... Je comprends bien ce que ça veut dire, mais ça, c'est vrai que c'est assez présent. Et qu'est-ce que vous comprenez, alors ? Vous comprenez quoi ? Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous comprenez ? Je n'ai pas envie que mon enfant vive ce que j'ai vécu. C'est sûr. Et que je n'ai pas envie qu'il soit obèse, donc pour lui... Oui, mais comment vous pouvez imaginer vous protéger de cette peur, justement, à votre avis ? Puisque si vous avez compris le cheminement qui vous a amené à cette prise excessive de poids, il y a eu beaucoup dans votre histoire de déni, de manque de mots, de non-expression des émotions. Puis ça a l'air assez inscrit familialement. Oui. Donc, à partir du moment où vous apprendrez à nommer vos émotions négatives et à transmettre ça à vos enfants, je pense que vous vous prémunirez et vous vous occuperez de cette peur qu'ils rencontrent les mêmes difficultés que vous. Parce que vous, il y a eu vraiment une compensation par la nourriture. Et il n'y a pas de mots qui ont été mis au moment de la tentative de suicide de votre soeur, peut-être au moment de ce que vous viviez, vous, comme émotions négatives par rapport à la maladie de votre mère. Tout ça, vous l'avez gardé à l'intérieur. À partir du moment où vous apprenez, et peut-être en vous faisant aider, à mettre des mots et à mettre de la compréhension sur tout votre parcours, il n'y aura pas de risque. Vous transmettrez les bons modes de vie, les bons usages pour vos enfants. Mais leur apprendre à nommer les émotions aussi. C'est aussi important que les habitudes alimentaires, ou le mode de vie, ou lutter contre la sédentarité. Apprendre à dire, j'ai le droit d'être en colère, d'avoir peur, d'avoir mal. Et d'apprendre à ces enfants à nommer ces émotions, ça leur permettra d'éviter un parcours comme le vôtre. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Alexandre ? Employé administratif. Vous avez repris vos études, en même temps que vous avez perdu du poids ? Alors j'ai repris, justement, j'ai recommencé à travailler. Les études, ça je les ferai après, je pense, en cours du soir, en formation. Mais j'ai recommencé à travailler à l'administration communale. L'objectif, c'est quoi, en reprenant vos études ? J'aimerais être bien un diététicien. Décidément. C'est comme, là aussi, les copines, maintenant je ne rencontre que des études téticiennes. C'est incroyable. Quoi, vos petites copines ? Oui. À chaque fois, je dis, non, mais avant c'était des infirmières, maintenant c'est des études téticiennes. Non, mais là, vous avez de la chance, c'est que c'est un milieu très féminin. C'est ça. Au moins, c'est des garde-fous. Oui, exactement. C'est vrai. Alors, votre parcours, Alexandre, force l'admiration. Et quelqu'un qui vous est cher a tenu à ce que vous le sachiez aujourd'hui. Voilà. Voilà, Madeline. Et une petite surprise, un petit message vidéo, comme je n'ai pas pu assister à l'émission. C'est juste pour te dire que je suis super fière de toi, que ce que tu as accompli en une année est juste magnifique. Perdre un an de kilos avec un mental aussi fort et une conviction aussi forte, c'est juste magnifique. Tu as montré au monde entier que tout est possible et rien n'est accessible. Vraiment bravo, tu es ma petite moitié. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime vraiment super fort. Bravo. Bravo. Bravo encore et vraiment, je ne le dirai jamais assez. Bravo, Matoui. Je t'aime. Quoi ? C'est la terre ? Ça veut dire quoi, ça ? Hein ? Vous lui en voulez encore ? Ah non, 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 pas du tout. Ah bon ? Plus du tout ? Non, ça non. On a pu justement mettre les mots, mais ça a été difficile. C'était l'année dernière, donc ça a mis du temps. Mais non, on a bien pu parler. Non, mais bien sûr que c'est ma moitié aussi. C'est le lac Clément qu'il y a derrière, là ? Oui. Alors, je suis connu avec 90. C'est pas la mer. Et vous avez envie de lui répondre quoi ? Je serais toujours là pour elle, ça c'est sûr. Oui, on forme une équipe jusqu'au bout, ça c'est sûr. Bon. Vincent, une réaction au fait que nous ayons fait venir Alexandre, est-ce que ça vous motive de prendre exemple sur son parcours ? Beaucoup, parce que je me dis que rien n'est impossible et que, je veux dire, tout le monde peut arriver à, avec de l'envie et de la volonté, tout le monde peut arriver à faire ce qu'il a envie. Non, mais ça c'est une phrase que vous avez déjà dit au début, donc on a l'impression que celle-là, vous vous la répétez en boucle. Rien n'est pas possible, avec l'envie et la volonté, mais au fond, au fond de vous, au fond de toi. Eh bien, c'est... Je me dis que je vais y arriver et que je peux faire autant que... Plein de choses. Plein de choses dans la vie et que... Un petit conseil de Frédéric ? Je me conseille, je lui fais entièrement confiance dans ce chemin. Sa maturité, sa détermination, je ne suis pas inquiète du tout. J'ai confiance en toi dans ce parcours-là. Tu traces la route. C'est bien. Et puis parfois, tu verras que quand on vit des épreuves aussi jeunes comme ça et qu'on perd sa maman alors qu'on n'aurait jamais pu imaginer pouvoir lui survivre, c'est un moteur parfois dans la vie après aussi. Pour avoir envie de réaliser des choses. Il est très mature parce qu'il a toujours des conversations, pas dans l'enfant de 12 ans ou 13 ans. Il s'intéresse à tout. Il fait du souci pour tout ce qui peut arriver aux adultes. Et toujours, il est toujours heureux. Et oui, ça c'est assez conférencible aussi. Christian, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre fils ? Je suis fier. Il a plus fier. Alors, le bon sens que vous transformez votre émotion en étant un phone. En ordonnement. Non, d'accord. Je suis extrêmement fier. Fier. Il ne peut pas le... Il sait, je lui dis. Je lui dis souvent. Et puis qu'il a intégré, qu'il a décidé de faire cette démarche-là. Vous êtes un papa très touchant, vous aussi. Très émouvant et très touchant. Bon. Et dans votre vie, comment ça va dans votre vie ? Ça va. Ça va ? Ça va. On pense à l'avenir, on pense à continuer à vivre aussi. Oui, bien sûr qu'il faut continuer à vivre. C'est une étape. Et il y aura une autre étape après. Pour l'instant, on est sur le cas Vincent. Merci d'être venu nous voir. Bon courage. Merci. Et puis on se tient au courant. On se donne des nouvelles. Et puis il faut y croire. Merci beaucoup. Merci à nos deux experts. N'oubliez pas votre version féminine à chaque fin de semaine. On se retrouve dans quelques minutes dans l'Histoire continue pour découvrir le témoignage d'Ionel et Mireille ainsi que Julie et Stéphane. A tout de suite. Merci beaucoup. Cet après-midi, dans l'Histoire continue, nous accueillerons deux couples qui ont un point commun. Lorsqu'on allait dans une boutique, on me demandait si j'étais pas sa maman. Peu importe la différence qu'on a, il faut qu'il prenne soin de Dieu. Et puis voilà. Lors de leur première venue dans toute une histoire, Mireille vivait mal cette différence d'âge. Je veux pas qu'il se sacrifie. Parce que je vais être fatiguée, être plus vieille. Je veux pas qu'il soit mon bâton de vieillesse. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. Quant à Julie et Stéphane, ils ont fondé une jolie famille malgré les vingt années qui les séparent. Devenir papa à 40 ans, c'est redécouvrir les joies d'être papa. Avec eux, ça a été une renaissance. Julie et Stéphane, Mireille et Lionel, deux couples qui ne vous laisseront certainement pas indifférents. Le père Bernard Prénat a une nouvelle fois reconnu les faits commis il y a un quart de siècle, alors qu'il encadrait des groupes de jeunes scouts. Bientôt, au sommaire de toute une histoire. Ces deux gendarmes m'ont expliqué que le directeur de l'école avait agressé notre fils. Je vois à la télé le prêtre qui m'a abusé, donc un cauchemar qui revient et c'est très désagréable, c'est dégoûtant. Vincent avait huit ans quand il a été victime d'un pédophile. Le même âge que le fils de Johan et Nathalie. Je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose, s'il y avait quelque chose à l'école et il m'a dit que oui. Que le directeur lui mettait la main dans le pantalon, sous le caleçon. Je ne l'ai pas dit quand j'étais enfant, en fait je m'en suis souvenu, un flash mou, des choses me reviennent et je peux noter le nom de mon abuseur à ce moment là. Tout s'écroule, comment j'ai pu passer à côté de ça ? J'ai envie d'aller se faire justice soi-même. Alors aujourd'hui, comment vont-ils tous les deux ? Il a des angoisses, du stress, il a perdu confiance en l'adulte. On n'est pas victime à vie. Je suis devenu un père de famille et c'est peut-être étonnant à dire mais je ne changerai rien de tout ce qui est arrivé. parce que je suis content de la vie que j'ai maintenant.